Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga débutant, donc un flow qui va vous permettre de construire réellement vos fondations. Tout ce dont vous avez besoin pour cette pratique c'est d'une tenue confortable, pour bouger, ainsi que de votre tapis de yoga ou un tapis d'exercice. Dès que vous êtes prêt et prête, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique ensemble à l'avant de notre tapis avec les deux pieds bien parallèles à la largeur des hanches. Relâchez vos bras le long de votre corps, paume de main vers l'avant et commencez à fermer vos yeux. Basculez votre poids d'avant en arrière sur vos pieds et sentez l'ancrage, vos orteils, le milieu de vos pieds, vos talons. Basculez d'avant en arrière, ressentez cette connexion avec la terre. Les doigts de pieds bien écartés dans votre tapis. Retrouvez une position immobile. Tirez vos mains vers le sol et sentez vos épaules s'éloigner de vos oreilles. tirez légèrement vos épaules vers l'arrière, votre poitrine va s'ouvrir vers l'avant. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez votre ventre et votre poitrine, puis expirez profondément par la bouche, relâchez complètement. Connectez à présent vos deux mains ensemble devant votre poitrine en namasté. Placez une intention derrière votre pratique. Cette intention, c'est celle qui va donner du sens à vos mouvements, qui va donner un objectif véritable et profond à votre pratique. Une fois cette intention posée, doucement vous pouvez ouvrir vos yeux. Sur l'inspiration, envoyez vos bras vers le ciel. Allongez votre colonne vertébrale en tirant vos mains un petit peu plus haut vers le ciel. Rétroversez votre bassin, plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. A nouveau, tirez vos bras un petit peu plus haut, sentez vos épaules se rapprocher de vos oreilles. Sur l'expiration, plongez, déposez vos mains dans le sol en pliant vos genoux. Sentez cette connexion entre vos cuisses et votre ventre. Inspirez, allongez votre colonne vers l'avant. Les genoux peuvent rester pliés. Expirez, replongez. Pliez un petit peu plus vos genoux, renvoyez vos bras vers le ciel. Urt vasta sanaa. Allongez au maximum, bras vers le ciel. Bassin rétroversé. Sur l'expiration, directement replongez pour uttanasana. Relâchez bien dans le nuque. Inspirez, allongez votre colonne vers l'avant. Expirez, replongez. Pliez vos genoux, envoyez vos bras vers le ciel. Urt vasta sanaa. Expirez, on continue de mains dans le sol pour uttanasana. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez, plongez. Pliez vos genoux, envoyez vos bras vers le ciel. Urt vasta sanaa. Une dernière fois sur l'expire pour plonger. Uttanasana. Inspirez, allongez votre colonne vers l'avant. Sur l'expiration, plantez vos deux mains dans le sol et faites deux pas à l'arrière pour trouver votre planche. Dans votre planche, vérifiez que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets. Repoussez bien fort le sol. Baissez vos hanches, rétroversez votre bassin et sentez cette chaleur se créer au niveau de vos abdominaux. Repoussez un petit peu plus fort, l'arrière de votre cœur s'arrondit. Sur l'expiration, déposez genoux, poitrine et menton dans le tapis pour ashtanga sanaa. Une fois ici, pressez vos coudes vers l'intérieur. Et tirez votre tapis légèrement vers l'arrière pour glisser vers l'avant. Et levez votre buste à mi-hauteur, un bébé bujangasana. Gardez toujours vos coudes vers l'intérieur et éloignez vos épaules de vos oreilles. Pressez le dos de vos pieds dans votre tapis. Sentez vos genoux s'élever hors du sol. Gardez votre nuque longue. Et sur l'expiration, redéposez tout votre corps dans le sol. Flexez vos pieds, basculez vos hanches à l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant avec le front connecté. Inspirez. Expirez. Redéroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. On est dans une position assise à l'arrière du tapis. Replacez vos deux mains dans le sol. Flexez vos pieds et envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, vous allez d'abord regarder vos mains. Vérifiez qu'elles sont à la largeur de vos épaules. Vos doigts sont bien écartés dans votre tapis. Pressez la base de vos index et repoussez fort pour allonger votre colonne. Montez sur la pointe de vos pieds et pliez autant que nécessaire vos genoux. Votre dos est droit. Tirez vos os des fesses vers l'arrière. Relâchez dans la nuque et gardez votre drishti, votre regard sur vos gros orteils. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Placez votre pied droit à l'avant de votre tapis. Le pied gauche le retrouve. Vos deux pieds sont à nouveau parallèles à la largeur de vos hanches. Inspirez pour allonger la colonne. Possibilité de placer les mains sur les tibias. Sur l'expiration, plongez Uttanasana. Envoyez vos bras vers le ciel, orte, Vastasana. A nouveau, allongez au maximum votre colonne vertébrale. Sur l'expiration, relâchez vos deux bras le long du corps pour la montagne Tadasana. A nouveau, basculez du poids d'avant en arrière sur vos pieds. Sentez cet ancrage. Peut-être en fermant vos yeux. Faites confiance en votre corps, à la gravité. Et en cette connexion qui maintient votre stabilité. Pliez vos genoux beaucoup. Envoyez vos bras vers le ciel, chaise, Uttanasana. Tirez vos mains le plus haut possible. Sur l'expiration, pliez un petit peu plus. Rétroversez votre bassin. Allongez votre colonne vertébrale. Si c'est trop intense pour les épaules, on vient simplement placer les mains en amasté devant la poitrine. Basculez un petit peu plus de poids à l'avant. Et déposez vos fessiers dans le sol, dans trois. Résistez dans deux. Dans une, on est assis sur notre tapis. Les pieds à l'avant, pointés. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel pour accueillir. Basculez un petit peu plus de poids vers l'arrière. Vos pieds se lèvent naturellement hors du tapis. Nous sommes dans le Navasana, la posture du bateau. Poussez la poitrine un petit peu plus haut. Peut-être que vous levez les jambes un petit peu plus haut. Restez ici, respirez. Sentez cette chaleur se créer dans votre corps. Sentez l'engagement dans votre sangle abdominale. Continuez de pousser votre poitrine vers l'avant. Souriez, accueillez cette posture. Accueillez ces sensations dans votre corps. Et sur l'expiration, revenez à l'avant. Croisez vos pieds. Placez les deux mains dans le sol. On retrouve notre chien tête en bas à le montage, la nasse. Montez sur la pointe des pieds. Pliez vos genoux. Basculez vos fessiers vers l'arrière. Levez votre jambe droite vers le ciel. Gardez vos hanches bien parallèles en ramenant votre hanche droite vers l'intérieur. Connectez votre genou à votre poitrine. Déposez votre pied dans le sol, si possible entre vos deux mains. Puis déposez votre genou à l'arrière dans le sol. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. On arrive dans Anjaneya, ça n'a notre fin de passe. Gardez votre jambe avant à 90 degrés. Idem pour la jambe à l'arrière. Les hanches sont juste au-dessus du genou. Placez vos mains sur vos hanches. Relâchez dans les épaules. Sentez votre colonne vertébrale s'allonger. Sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Inspirez. Basculez vos bras vers le ciel. Expirez. Relâchez le long de votre corps. À nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez. Relâchez. Une dernière fois pour envoyer les bras vers le ciel. Cette fois-ci, vous allez tirer si fort vos mains vers le ciel. Et pressez si fort vos orteils à l'arrière que votre genou va s'élever hors de votre tapis. Fente haute. Inspirez pour lever les mains un peu plus haut. Sur l'expiration, basculez un petit peu plus de poids sur votre pied droit. Et faites un grand pas avec le pied gauche à l'avant du tapis. Placez vos deux mains en hamasté devant votre poitrine. Basculez votre poids sur votre pied gauche et levez votre genou droit près de votre poitrine. Levez un petit peu plus haut. Utilisez la force active de vos hanches. Et pressez bien fort le pied gauche dans votre tapis. Soit vous restez ici, soit peut-être que vous ouvrez le genou sur le côté. Gardez votre point de concentration à l'avant. Si vous tombez, prenez votre temps pour revenir. Rétroversez le bassin. Inclinez vos fessiers vers le sol. Ça va vous aider à trouver cette stabilité. Ramenez à présent votre genou vers l'intérieur. Et redéposez votre pied droit dans le sol. Directement, envoyez vos bras vers le ciel. Sur l'expiration, plongez. Basculez la poitrine vers l'avant, dos bien droit. Pressez les deux mains dans le sol. Faites deux pas à l'arrière. Plonge, faut la casse. Même chose, repoussez par le sol. Arrondissez le haut de votre dos. Puis déposez sur l'expire-genou, poitrine et menton dans le sol. Glissez vers l'avant. Bujangasana, votre cobra. Même chose, on garde bien les coudes vers l'intérieur. Peut-être qu'on lève le buste un petit peu plus haut. Vous allez sentir l'engagement dans le bas de votre dos. Levez un petit peu plus haut. Expirez, redéposez dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches à l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant avec le front connecté au sol. Prenez une grande inspiration pour gonfler l'arrière de votre corps. Grande expiration. Redéroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Plantez vos deux mains dans le sol. Flexez vos pieds et envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Rappelez-vous de garder vos jambes pliées dans votre chien tête en bas pour allonger votre colonne vertèbre. Levez à présent votre jambe gauche vers le ciel. Hanches parallèles. Ramenez du poids sur la hanche gauche. Connectez votre genou à votre poitrine et déposez votre pied entre vos deux mains. Si besoin d'ajuster, on vient peut-être sur le bout des doigts pour amener le pied un petit peu plus entre les deux mains. Déposez votre genou arrière dans le sol et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Vos mains arrivent pour se placer sur vos hanches. Genou avant à 90 degrés. Pied arrière, flex, les hanches au-dessus du genou à l'arrière. Relâchez bien dans vos épaules. Allongez votre colonne. Imaginez ce fil sur le sommet de votre crâne qui vous élève et vous étire un petit peu plus le dos. Inspirez, envoyez vos bras vers le ciel. Expirez, relâchez le long de votre corps. Mais à nouveau, inspirez pour vous envoyer vers le ciel. Expirez pour relâcher une dernière fois. Inspirez, envoyez le plus haut possible. Pressez vos orteils à l'arrière, levez votre genou hors du sol. Fente haute, gardez votre jambe arrière bien tendue. Tirez vos mains un petit peu plus. Puis basculez votre poids sur votre pied gauche. Faites un grand pas avec le pied droit pour retrouver l'avant de votre tapis. Deux mains en amastées devant la poitrine. Pressez fort vos paumes de main. Basculez votre poids sur votre pied droit. Levez votre genou gauche vers votre poitrine. Sentez cette connexion de votre pied droit avec le sol. Vos orteils, le centre de votre pied, votre talon. Trouvez votre point fixe. Poussez bien votre poitrine vers l'avant. Pensez à respirer. Calmez votre respiration, calmez votre mental. Peut-être que vous tournez le genou sur le côté dans une ouverture active. Avec contrôle, ramenez le genou vers l'intérieur et redéposez votre pied gauche dans le sol. Bravo, très bien. Inspirez, envoyez vos bras vers le ciel. Expirez, pliez vos genoux beaucoup. On est dans Outkata, ça va notre chaise à nouveau. Pliez peut-être un petit peu plus vos genoux cette fois-ci. Et engagez les abdominaux ici. Aspirez vers l'intérieur. Nuque toujours bien longue. Connectez cette fois-ci vos mains en amastées devant votre poitrine. Même chose, on va venir déposer les fessiers dans le sol dans 3, dans 2, dans 1. Bravo. Envoyez les bras le long de votre corps, paume de main vers le ciel. On retrouve Navasana, notre bateau. Peut-être que cette fois-ci, vous tendez vos jambes. Si c'est trop compliqué pour garder le dos droit, à ce moment-là, on revient avec les jambes à 90 degrés. Pointez vos pieds, tirez votre poitrine vers le ciel. Respirez. On reste une dernière inspire ici, peut-être pour lever un petit peu plus haut le buste. On reste une dernière expire et cette fois-ci, on va venir avec contrôle s'allonger sur le dos dans 3, dans 2, dans 1. Super. Plantez vos pieds dans le sol. Rétroversez votre bassin et sentez le bas de votre dos connecté au sol. Vérifiez avec le bout de vos doigts que vous pouvez toucher l'arrière de vos talons. Et pressez fort dans le sol avec vos pieds et vos mains pour lever vos hanches vers le ciel. Peut-être que vous entrelacez vos mains à l'arrière de votre dos. Avec votre poitrine, vous pouvez presser un petit peu plus fort dans le sol pour lever vos hanches un peu plus haut. Si vous le levez un petit peu plus haut vos hanches, rappelez-vous de bien aspirer votre nombril vers l'intérieur, les côtes vers l'intérieur. Tirez vos genoux vers l'avant et redéposez avec contrôle. On va faire la même chose cette fois-ci avec les bras sur l'inspire, levez les hanches et les bras. Sur l'expiration, on revient. À nouveau, inspirez. Rappelez vos nombrils vers l'intérieur et sur l'expiration, on redépose une dernière fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez complètement. Envoyez vos jambes vers le ciel. Vis par état, par année. Gardez les jambes bien tendues, les pieds flex. Rétroversez votre bassin, vérifiez avec votre main que vous ne pouvez pas sentir d'espace ici entre votre dos et le tapis. Restez ici les paumes de main vers le ciel. Mentez l'ouverture dans votre cœur. Gardez les épaules bien connectées au sol. Option de rentrer dans la chandelle. Vous pouvez plier vos genoux, basculez les fessiers et utilisez vos mains à l'arrière de votre dos pour envoyer les jambes vers le ciel. Possibilité bien sûr de garder les jambes pliées si vous voulez aller directement dans la chandelle. Tendez vos jambes vers le ciel. Dans cette chandelle, on va garder la nuque bien droite. Conservez votre regard sur vos gros orteils et ne tournez pas votre regard vers l'écran. Laissez-vous porter par ma voix. Essayez de pousser les hanches vers votre visage pour allonger votre colonne vertébrale. Respirez dans cette posture d'inversion. Avec contrôle, vous allez venir déposer vos pieds à l'arrière de votre tête, dans la posture de la charrue. Vous pouvez garder les mains à l'arrière du dos, tout simplement. Planter les paumes de main dans le sol. Pieds flex. Et si vous voulez aller plus loin, simplement vous pointez les pieds. Tirez vos fessiers vers le ciel. Et même chose, gardez votre nuque longue et droite. Avec contrôle, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Le plus lentement possible. On revient avec contrôle pour retrouver une position allongée sur le dos. A nouveau, les plantes de pieds sont connectées ensemble. Vérifiez que vous pouvez toucher l'arrière de vos talons avec le bout de vos doigts. Rétroversez votre bassin. Sur l'inspiration, levez les hanches vers le ciel. Sur l'expiration, redéposez. A nouveau, inspirez, levez vers le ciel. Utilisez vos paumes de main dans le sol. Levez un petit peu plus haut. Engagez dans les fessiers. Et redéposez. Une dernière fois, inspirez pour lever bien haut. Expirez pour redéposez. Parfait. Connectez vos genoux ensemble et ouvrez vos pieds à la largeur de votre tapis. Paumes de main vers le ciel. On stabilise la colonne vertébrale. Avant de rentrer dans une flexion avant. Pour relâcher dans le dos. Tournez à présent sur le côté droit de votre corps et repoussez-vous du sol pour retrouver une position assise. Les deux jambes sont tendues vers l'avant. Placez votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Utilisez votre main droite à l'arrière de votre dos pour allonger. Et entrelacez votre jambe pour légèrement twister sur le côté. Pied gauche flex. Sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Prenez une grande inspiration pour allonger. Une grande expiration pour rester. Doucement relâchée, on change de côté. Tendez votre jambe droite et placez votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe. Rappelez-vous, le pied droit est toujours bien flex. Placez votre main gauche à l'arrière de votre dos. Automatiquement, votre dos s'allonge. Bras droit vers le ciel et entrelacez votre jambe gauche pour twister. Ardha-Machandrasana. Inspirez, allongez votre colonne. Sommet du crâne vers le ciel. Expirez, allez peut-être un petit peu plus loin dans cette torsion. Relâchez délicatement. Renvoyez vos deux jambes tendues vers l'avant. Pliez les genoux autant que nécessaire pour attraper vos pieds par l'extérieur. Peut-être que vous les tendez, peut-être que vous les gardez bien pliés au choix. Écoutez votre corps. Inspirez, allongez votre colonne. Poussez votre cœur vers l'avant. Sur l'expiration, vous pouvez plonger dans Pashimottanasana, la posture de la pince. Gardez vos coudes bien ouverts sur le côté, relâchez dans la nuit. Restez connecté à votre respiration. Connectez vos sensations dans votre corps. Délicatement déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et venez trouver une position allongée sur votre dos. Shavasana, la posture du cadavre, la posture finale, dans laquelle vous allez digérer toute votre pratique. Observez l'immobilité et le silence. Observez l'immobilité et le silence. Relâchez dans vos pieds, dans vos mains. Laissez votre corps s'en aller à la gravité pour ainsi approfondir cette connexion entre votre enveloppe physique et la terre. Prenez une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche, relâchez complètement. Laissez votre corps s'en aller à la gravité pour ainsi approfondir cette connexion entre votre corps. Laissez votre corps s'en aller à la gravité pour ainsi approfondir cette connexion entre votre corps. Laissez votre corps s'en aller à la gravité pour ainsi approfondir cette connexion entre votre corps. Laissez votre corps s'en aller à la gravité pour ainsi approfondir cette connexion entre vos mains. Voilà pour cette pratique. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps à Shavasana si vous le souhaitez. Shavasana va vraiment vous permettre de rentrer dans une relaxation profonde et ainsi permettre à votre corps de digérer toutes les choses, toutes les informations que vous lui avez données pendant votre pratique. J'espère que cette séance vous a plu, vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. J'aime toujours vous lire et également vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. Bien sûr, si la séance vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Je vous remercie pour votre pratique ainsi que pour votre confiance et je vous dis à très vite sur votre tapis.